Voilà, donc tu es ici pour une leçon de pilotage. Tu vas voler dans un appareil très haut de gamme, un XL8. Chez EasyFly, le vol d'initiation, comme tu vas faire, c'est vraiment l'équivalent d'une première leçon de pilotage. J'assure le décollage, on va au-dessus du bassin d'arc-à-chambre. Là, je te ferai une démonstration des trois exercices qu'on va voir tout à l'heure. Tu prends les commandes restitution. Voilà, donc les conditions sont optimales. Tu vas voir, c'est vraiment un moment de découverte de pilotage et je pense que tu vas vraiment apprécier. Tu nous diras ça tout à l'heure, ça marche. Voilà, allez, on est parti. Leçon de pilotage avec la Lislas. Allez, rotation. Et nous, on va commencer nos exercices à l'est du bassin d'arc-à-chambre. Voilà, allez, on prend ton VRH, ton repère. Franck-Judiane, data, Sierra X-ray, Caso. Sierra X-ray, j'ai l'écoute, on a fiché, confirmé. On commence à bien déplacer l'Avire allemand à l'enche, j'ai un agréable senti là-dessus. Ça va ? Ça va. Ça demande un effort de concentration. Ah oui, oui, oui. Le virage est excellent, donc voilà. C'est super. Le cadre est sympa, là. Ah oui. Et on vise la pointe du capot. Tu as vu, elle tombe par un virage. Oui. Après, on pourrait décrocher un peu. Donc du coup, pour faire un virage en toute sécurité, je vais exercer en même temps une passion. Après, on va vers les billets 60. On va vers les calmes ou les fléages en même temps. Tout est important, au final, c'est le feu du Nord-Axe, le ventre et le ventre, le ventre et le ventre et le ventre et le ventre. Et voilà. Merci beaucoup. C'était génial. Voir le bassin de vue du ciel. Il faut rester concentré, ça c'est très important. Sous-titrage ST' 501